Good morning business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est le président de la Fédération bancaire française, directeur général du Crédit Agricole. Philippe Brassac est avec toi, bonjour. Bonjour. On a vraiment besoin de vos lumières, savoir si on va bien ou si on ne va pas bien, si la crise bancaire est terminée ou pas. Un exemple d'actualité ce matin, on a appris que, alors c'est une société de gestion, ce n'est pas une banque, mais quand même, Lazare Frère avait quand même perdu des plumes dans l'affaire Crédit Suisse, 142 millions d'euros, car ils avaient ces fameuses obligations convertibles dont la valeur a été réduite à zéro par l'accord de dimanche. Est-ce qu'il y a des banques françaises qui vont aussi laisser des plumes sur le Crédit Suisse ? Alors, vous permettrez d'abord de repartir de votre affirmation le terme « crise bancaire ». Je suis désolé, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a des banques qui sont en difficulté, et certaines d'entre elles très lourdement en difficulté, mais ce sont toujours pour des raisons qui leur sont propres. Il n'y a aucune propagation, si on parle des banques américaines, la banque B n'est pas en difficulté du fait de la banque A, et il n'y a pas de mécanisme de contamination, de contagion dans le système. Sauf quand vous perdez comme ça des actifs qui étaient dans votre bilan. Oui, mais le terme « crise bancaire » pour tous les auditeurs signifie, j'entendais d'ailleurs tout à l'heure, le terme de fragilité du système bancaire. Il n'est pas fragile. Qu'il y ait des entreprises bancaires en difficulté localement, c'est évident, mais le fait qu'il n'y a pas de mécanisme de contagion, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de mécanisme, interdit cette appellation très anxiogène du terme « crise bancaire ». Donc je réponds par contre à votre question plus précise sur, au fond, qui portait les additionnels tier 1, les 10 suisses qui vont être effacés. Par définition, ce ne sont pas les banques. Les banques de déposants ne souscrivent pas ce type de produit. Donc l'exposition des banques françaises, des banques européennes est négligeable à ce type de difficulté. Non pas par chance, parce que sur le crédit suisse on ne portait rien, mais parce qu'une nouvelle fois, ce sont souvent des fonds spécialisés qui portent ce type de fonds propres hybrides. Pas de crise bancaire en France ni en Europe, est-ce qu'il y en a une aux Etats-Unis ? Et on voit que Janet Yellen va garantir les dépôts quand on en est là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de crise bancaire ? Oui, bien sûr. Aux Etats-Unis, cela va de soi. On a toute une liste de banques dites régionales, mais quand même importantes, puisque une d'entre elles était la 16e, l'autre est la 14e. Donc on voit bien que ce sont des crises de grande ampleur. Mais il faut comprendre que, un, il n'y a pas, c'est très important pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de contagion possible, notamment au système bancaire européen et français, parce qu'il n'y a pas de lien avec les bilans. Contrairement à ce qu'on a vécu avec les subprimes, qui étaient des crédits américains de mauvaise qualité, qui ont été disséminés dans beaucoup de bilans. C'était la titrisation qui faisait le... Exactement. Et donc on a retrouvé des morceaux de ces crédits de mauvaise qualité dans le bilan de nombreuses banques dans le monde. Là, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que la banque A ou B aux Etats-Unis, qui est en difficulté dans son bilan, va rester dans ses difficultés dans son bilan en tant que tel. Et on peut parler de crise parce que la cause est quasiment unique au niveau américain. Cette cause, elle est essentiellement un défaut, une légèreté de régulation sur le risque de taux. Il n'y a pas les obligations que nous avons, nous, en tant que grandes banques, et notamment françaises, soumises aux règles de Bâle 3. 450 banques en Europe l'appliquent, 13 seulement aux Etats-Unis. Ils n'avaient pas l'obligation de gérer préventivement, de couvrir le risque de taux. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ces banques-là. Ça veut dire que ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank, où à un moment donné, la banque n'a pas pu faire face au retrait de ses clients, parce qu'en face, elle avait des choses très sûres, des bons du trésor américain, mais à échéance de deux ans, et qui avait donc perdu, temporairement, beaucoup de valeur avec la hausse des taux. Ça, ça ne peut pas arriver sur une banque européenne. En tout cas, ça ne peut pas arriver sur une banque importante en Europe. Quand je dis banque importante, c'est plus de 450 banques. Ça ne peut quasiment pas arriver dans aucune banque française, parce que nous n'avons la chance d'avoir que de très grandes banques. Il faut savoir que les grandes banques françaises sont parmi les plus grandes au monde, et donc elles sont soumises à des régulations beaucoup plus dures. Et effectivement, ça ne peut pas se produire pour une raison simple, c'est que nous avons, nous, l'obligation de constater les moins-values latentes sur les portefeuilles, soit sur les fonds propres, soit sur les résultats, et nous devons couvrir le risque de taux de nos portefeuilles de liquidités. Ça nous affecte en rentabilité, puisqu'évidemment, il faut passer ces couvertures-là, mais évidemment, ça protège totalement le système et les épargnants. Pas de conséquences sur la santé des banques françaises et européennes, mais peut-être des conséquences sur l'ensemble du marché. Est-ce que ça veut dire que ce marché des cocobondes, il n'existe plus, c'est terminé ? Est-ce que ça veut dire que les banques vont se financer plus cher dans le futur ? Est-ce qu'il va y avoir une réorganisation du marché ? Il y a un autre aspect qu'il faut pointer, et qui est un des bénéfices de Balthorat. Les banques ont souvent dit, bon, la régulation est trop lourde, elle est trop importante, mais en réalité, son défaut, c'est qu'elle ne s'appliquait pas suffisamment, un nombre suffisant d'acteurs, notamment aux Etats-Unis d'Amérique. Mais sur le volet de liquidité, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre qui est très différent de 2008, c'est que désormais, nous devons avoir nous-mêmes nos propres réserves de liquidité. On peut disposer quelques chiffres. Pour le groupe Crédit Agricole, nous avons 467 milliards d'euros de liquidité accessible chez nous, dans notre bilan. On n'a plus besoin de ce qu'on appelait le marché monétaire. C'est prêt entre les banques. Alors, ça existe toujours, mais ça a été considérablement réduit. C'est-à-dire que les effets dominos de liquidité qui fait que si un établissement tombe, mécaniquement, ça pouvait faire tomber les autres. Ce mécanisme-là n'existe plus en Europe et n'existe plus grâce à la réglementation Balthorat. Philippe Brassac, on attend évidemment ce soir la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que si la réserve fédérale augmente fait taux de 0,25 ou 0,50 ? C'est un souci de plus ? Objectivement, je vais être sincère, non. Il y a une difficulté dans le système qui est générale et on le savait. Je pense que sur ce plateau, je l'avais déjà expliqué, la crise Covid sur le plan économique a été traitée par des mesures dérogatoires exceptionnelles, non soutenables. On a arrosé liquidité les économies. Oui, et on a bien fait le faire parce qu'on a poncté l'économie au-dessus des confinements qui avaient été imposés. Mais ça voulait dire que post-crise Covid, il faudrait le normaliser, notamment par des augmentations de taux d'intérêt. Nous savions, j'ai dit et répété, que la période la plus difficile sur le plan économique serait après la crise Covid. Parce que les temps sont plus durs, les soutiens se retirent, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc ce paradigme, on le connaît, il est moins porteur, c'est paradoxal, que pendant la crise Covid. Mais ce n'est pas particulièrement anxiogène. C'est absolument nécessaire, notamment pour lutter contre l'inflation. Mais sur les crédits immobiliers, par exemple, vous ne redoutez pas qu'on ait une sorte de thrombose du marché, qu'on arrête de faire des transactions ? Je trouve que c'est le moment, peut-être une question que vous ne m'avez pas posée, dans les conséquences à tirer de cette crise. Dans les conséquences à tirer de cette crise, il y a quand même à constater les modèles les plus sûrs, les plus fiables. Le modèle européen de la Banque universelle, qui est grosso modo partout et pour tous, qui fait de l'épargne, du crédit, de la retraite, des solutions santé, de l'immobilier, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus diversifié que le modèle américain. Mais le modèle français, plus particulièrement, qui est quasiment le seul au monde à pratiquer cela à ce niveau, qui propose des crédits à taux fixe sur les crédits immobiliers, c'est une singularité qu'il faut protéger. 96% de nos emprunteurs en crédit immobilier ne verront pas leur taux bouger. Et ce n'est pas qu'on prend la perte pour nous, c'est qu'on l'a gérée. Dans ce qu'on appelle l'expertise de la gestion actif-passif, nous avons payé pour cette couverture-là. Et donc ce qui compte sur le marché immobilier, c'est qu'il n'y ait pas de crise sur les emprunteurs qui ne pourraient plus payer. Et ce risque-là en tant que tel, il n'est absolument pas présent en France. C'est beaucoup plus stable d'accords en Europe. On a fait évoluer la manière dont on contrôle les banques depuis 2008. On dit parfois que maintenant, les banques, c'est des utilities, tellement la prise de risque est différente. Sauf que d'accord, mais où vont se financer les entreprises qui ont beaucoup, beaucoup besoin d'argent ? Elles vont aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on a pris moins de risques en Europe également. Et ça, on le paye quand même sur un autre plan. Je ne crois pas. Quand vous regardez les statistiques de réalisation de crédit aux entreprises, ils sont très importants. En France, durablement et encore aujourd'hui... Notre tech, elle part aux Etats-Unis. Mais c'est autre chose, ce n'est pas qu'elle part. C'est qu'au fond, le développement de la tech, c'est plutôt fait aux Etats-Unis. Pas par manque de financement en Europe. Parce que le marché, l'environnement, la clientèle, on va dire l'économie globale, favorisent cela. Aussi par manque de financement. Beaucoup de French Tech qu'on reçoit nous disent qu'à un moment donné, quand elles ont fait la première, deuxième levée de fonds, la troisième qui leur donne une dimension mondiale, elles ne la trouvent pas en Europe. Je pense que c'est un effet, non pas du système financier, c'est un effet d'organisation du marché et de ses perspectives. L'Europe en tant que marché, pardon de le répéter, n'existe pas. Ce qu'on appelle l'Union européenne, c'est une institution de coordination des Etats. Les Etats-Unis d'Amérique sont un vrai marché en tant que tel. Et donc on voit apparaître aujourd'hui, en Asie comme aux Etats-Unis d'Amérique, des développements qu'on ne voit pas assez apparaître en Europe. Mais très clairement, ce n'est pas une question de thrombose ou d'incapacité du système financier à suivre. Le marché boursier quelque part ? C'est fondamentalement une question de marché tout court. Tout court. Comparer le marché américain avec son potentiel, le marché européen, n'a pas vraiment de sens. En France, en Europe, il y a le marché français, le marché italien, il y a le marché allemand, le marché espagnol. Le marché européen, on le sait très bien, pour beaucoup de nos activités, est encore largement fragmenté. Merci beaucoup Philippe Brassac d'avoir été avec nous, président de la Fédération bancaire et directeur général du Crédit Agricole.